Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, enfin en tout cas pour moi. Déjà on va faire un peu de construction en speed build, c'est assez inédit sur ma chaîne, mais vu que je n'avais pas d'histoire particulière à vous raconter, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire le point sur les projets en cours sur la chaîne. Ça va être un genre de chitchat speed build, on connaît les chitchat make-up, bah maintenant il y a les chitchat speed build. On va pouvoir discuter tranquillement, donc n'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude, un petit truc à grignoter et à vous installer bien confortablement sous un plaid. Bon je sais pas vous, mais chez moi en tout cas il fait très froid et j'ai déjà sorti le pilou pilou et je suis déjà sous mon plaid, donc voilà n'hésitez pas à faire de même et à vous mettre bien à l'aise. Et sur ce on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc première chose, vous devez probablement vous demander ce que vous voyez comme drôle de construction à l'écran, et bien il s'agit tout simplement de l'école des arts de la scène de Seine Maishuno. C'est là que devrait prendre place ma série Machinima remake d'Undo Stress. J'ai commencé à construire cette école il y a un petit moment déjà, j'avais eu une grosse inspiration et j'avais passé un week-end entier dessus, j'avais hyper bien avancé jusqu'au moment où j'ai complètement bloqué et j'avais vraiment du mal à me motiver pour la terminer, du coup je me suis dit que ce serait plus facile de le faire en filmant, ça me forcerait à avancer et à la finir. Et c'est comme ça que j'ai l'idée de faire un chitchat speed build, je me suis dit que ce serait l'occasion de parler de ce projet et de plein de choses différentes, parce que c'est vrai qu'en vidéo j'ai pas forcément l'occasion d'aborder les coulisses de la chaîne, j'ai déjà tendance à blablater beaucoup, donc si en plus je rajoute tout ça, on s'en sort pas. Mais du coup voilà, j'avais commencé et pour me forcer à terminer, je me suis dit que j'allais le construire avec vous en speed build. Du coup vous verrez mais on a plusieurs étages, c'est une assez grande construction, ce qui explique aussi pourquoi elle m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà pour la présentation de la construction, j'aimerais également faire un petit point sur vos premières réactions lorsque je vous ai parlé de cette idée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai sorti une vidéo FAQ, il n'y a pas si longtemps que ça, dans laquelle justement je parlais de ce projet de série Machinima autour de 8 élèves d'une école d'art de la scène très prestigieuse à San Maishuno, donc je vous avais présenté les personnages et je vous avais fait un petit paragraphe de genre 4-5 lignes pour vous raconter un peu l'histoire que j'avais en tête. Donc tout d'abord je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont encouragée et qui m'ont envoyé plein de soutien et d'amour, vous êtes vraiment des petits anges, ce projet est très important pour moi et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de constater votre enthousiasme. En revanche, ce que je ne savais pas du tout à l'époque, c'est qu'une série similaire, enfin en tout cas avec quelques éléments en commun, existe sur une autre chaîne youtube anglophone qui est la chaîne de Simmer Boy, ça s'appelle la World University, de toute façon je vous la mettrai en barre de description pour ceux que ça intéresse. Et lorsque je vous ai parlé du projet que j'avais en vidéo, vous étiez tous super emballés, mais certains d'entre vous ont donc appris l'existence de cette série sur youtube, avec plus ou moins de tact on va dire, mais certains ont été vraiment très bienveillants et ont tout de suite compris que j'avais pas repris cette idée, mais que vraiment je voulais faire un remake d'une série de mon adolescence, mais que bah voilà c'était une coïncidence, il y a quelqu'un qui l'avait fait. J'ai d'ailleurs eu un très gentil commentaire de Manon qui m'a dit que dans tous les cas ma patte permettrait de proposer un contenu différent, même si le contexte qui est le fait d'avoir une école des arts de la scène est le même. Mais j'avoue que d'autres ont été beaucoup moins délicats et m'ont clairement dit que je m'approprie le travail des autres, que je copie, que je suis pas originale, que j'ai pas d'idée. Bon je sais pas si ça vaut le coup d'accorder du temps à ces commentaires-là, puisque ça vient clairement pas de gens qui me suivent au quotidien et qui ont envie de m'aider à progresser en tant que créatrice de contenu. Mais je tiens quand même à préciser au cas où que oui, c'est bien une coïncidence et qu'en aucun cas je ne me permettrais de faire un copier-coller d'une autre histoire. Puis enfin en plus j'avoue que créativement ça n'a aucun intérêt les gars. Enfin YouTube vraiment c'est ma passion, j'en vis pas, clairement c'est pas mon travail, mais c'est hyper important pour moi et en ce moment j'y mets beaucoup d'énergie et clairement je ne vois pas comment je pourrais prendre du plaisir à faire des vidéos si j'allais copier d'autres créateurs. Enfin ça n'a pas trop de sens, c'est comme si un écrivain faisait un copier-coller d'un autre texte et disait hey c'est mon idée. Enfin genre déjà tout le monde le cramerait et en plus il n'y prendrait aucun plaisir. Et bah c'est un peu la même chose sur la création de vidéos, figurez-vous. Enfin bref, tout ça pour dire que oui vraiment j'ai une idée que je pensais super originale et j'étais hyper contente parce que c'était un retour en adolescence sur une série dont je suis hyper nostalgique. Et il s'avère qu'il y a quelques éléments en commun avec un autre créateur, enfin une autre créatrice, Proximer Boy une fille. Enfin j'ai envie de dire que c'est pas de bol pour moi, mais pour autant ce n'est pas la peine d'être désagréable, voire irrespectueux en commentaire ou en message privé sur Insta. Puisque quand j'ai réalisé que mon idée n'était pas si originale que ça, déjà je vous cache pas que j'ai été super déçue parce que je me suis dit vraiment bah c'est ballot quoi. Et vraiment vous m'auriez vue, j'étais en train de répondre aux commentaires et on m'a dit ah c'est marrant il y a quelqu'un qui a fait une série comme ça. Enfin bon il y a des trucs différents mais en tout cas c'est quand même dans une école d'art de la scène. On m'avait mis un lien, je suis allée voir, je me suis dit mais zut je suis pas originale du tout en fait. Mais du coup c'est vrai que je savais plus du tout si je devais continuer de travailler sur ce projet ou tout abandonner avant de m'attirer davantage les foudres de certaines personnes. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui. Malheureusement je connais pas tous les let's play et toutes les séries sims qui existent et enfin d'ailleurs si j'avais eu connaissance de cette série avant vous pensez vraiment que je serais assez bête pour aller faire comme si de rien n'était et faire exactement la même chose. En tout cas ça n'a pas de sens. Je n'irais pas mettre du temps parce que oui ça prend énormément de temps. De l'argent bah oui parce que j'avais prévu d'acheter des animations de danse payantes sur des patrions de créateurs et ça prend ainsi de l'énergie mais du coup je vais pas aller investir tant argent énergie dans un projet qui est juste que de m'attirer un bad buzz. Enfin vraiment mon but avec ce projet c'est pas du tout de faire la même histoire. Et d'ailleurs du coup quand j'ai appris l'existence de cette série je suis allée la voir bien sûr par curiosité parce qu'on m'a dit ouais c'est exactement la même chose que telle série. Je me suis dit punaise en un synopsis de quatre lignes ils m'ont dit que c'était exactement la même chose c'est ballot. Donc je suis allée voir et en fait on n'est pas parti du tout dans les mêmes délires. Enfin ce n'est pas du tout à la direction que j'ai envie de prendre et je vais pas vous spoiler l'histoire de Simmer Boy si vous voulez la voir mais bon il y a des histoires de meurtre ou tout ça. Enfin c'est vraiment un univers très particulier avec un contexte peut-être un peu policier, un peu drama et tout. Enfin déjà de un c'est vraiment pas mon délire et en plus j'ai vraiment envie de faire une série feel good avec plein de danse, de musique, de joie tout ça. Même s'il y aura bien sûr du drama vous me connaissez. Mais du coup je suis partie vraiment sur quelque chose de complètement différent de Simmer Boy donc ça me rassure déjà parce que je me dis que mon projet ressemble plus à un combo d'Undo Stress, High School Musical, Glee et tous les trucs dans ce goût là. Mais voilà pour être tout à fait honnête avec vous je sais pas si je vais réaliser ce projet. Il me tient toujours autant à coeur ça c'est clair mais au vu des remarques que je me suis prise j'avoue que ça m'a un peu refroidie. En plus c'est vrai que bah la série de Simmer Boy elle est super bien réalisée. Enfin franchement vous verrez en plus c'est des épisodes de 45 minutes. Clairement Simmer Boy devrait être engagée par Netflix. Elle est super assidue et créative et j'ai absolument pas la prétention de faire quelque chose d'aussi bien. Moi clairement ce sera des épisodes de 10-15 minutes si vraiment j'arrive à tirer jusque là. Mais vraiment juste pour mettre de la danse et puis de la musique et qu'on passe un bon moment quoi ça c'est tout. Et vraiment je me suis sentie super bête et un peu inculte quand j'ai découvert que cette série de Simmer Boy existait parce que j'ai eu l'impression que toute la communauté sims la connaissait sauf moi. Enfin vraiment. Et en plus coup du hasard deux jours après Cap Hans en parle dans une de ses vidéos sur ses créateurs préférés. Et vraiment ça m'a apparu comme un signe du destin. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait. L'univers est contre moi. Donc voilà très franchement je ne sais pas si je dois me lancer. Le pire c'est que fondamentalement je sais que mon projet est vraiment purement un remake d'Undo Stress. Genre ça va être du drama, des triangles amoureux mais surtout de la danse parce que j'adore ça. Je pense pas vous l'avoir déjà dit en vidéo mais j'adore la danse depuis toujours. J'ai fait du cha-cha quand j'étais petite. Assez inédit quand même. J'ai fait de la GRS du coup de la gymnastique rythmique et sportive avec des cerceaux, des rubans tout ça. Mais c'était vraiment pour la partie corée. J'adorais ça. Et puis aussi j'ai été pom-pom girl pendant mes études supérieures. Et c'était vraiment le truc que je préférais je pense de mes études. C'est assez grave de dire ça mais c'est vrai. Et j'adore danser. J'adore imaginer des chorégraphies, trouver des musiques et faire des corées dessus. Reproduire les mouvements de danse de mes artistes préférés. Et cette série c'était vraiment l'occasion de vous partager cette façade de ma personnalité et de mes hobbies on va dire. Mais là vraiment je ne sais pas quoi faire. Même si au fond de moi je sais que ce sera complètement différent de la série de Simmer Boy j'ai l'impression que les gens compareront automatiquement et qu'on me dira toujours que j'ai refait la même chose, que je vole des idées, que je suis pas originel, que je suis nulle, que patati que patata, qu'en plus c'est moins bien réalisé, machin machin. Enfin vraiment j'ai peur que ce projet que j'aime tant me cause un bad buzz malgré moi. Puis en même temps d'un autre côté j'en ai parlé avec une créatrice de contenu et quand je me suis confiée un petit peu à elle, elle m'a grave rassurée car elle est fan de Simmer Boy et de sa série. Et du coup elle a vu ma vidéo FAQ et quand j'ai parlé de ce projet c'était une des premières à m'encourager. Et du coup quand j'ai lu le synopsis de mon projet, elle n'avait même pas fait le rapprochement. D'ailleurs parlons en du synopsis, il fait littéralement cinq lignes. Je ne vois pas comment en cinq lignes on peut juger de la ressemblance entre deux séries. Enfin vraiment si c'est ça, toutes les séries policières, médicales et tous les films romantiques sont pareils puisqu'ils ont tous à peu près le même synopsis. Enfin bref mais du coup plus sérieusement, sa créatrice que j'embrasse très fort d'ailleurs car elle m'a vraiment remonté le moral ce jour-là, m'a dit que je ferais mieux de ne pas prêter attention à ses commentaires et de me lancer si j'en avais envie. Et comme elle n'avait pas fait le rapprochement de base, ça m'a vraiment rassurée parce que ça veut dire que j'ai quand même une petite chance de faire un truc qui va plaire tant qu'on me compare et qu'on me critique pour cinq malheureuses lignes qui ne reflètent pas l'entièreté de mon projet. Donc là vu que je ne sais pas quoi faire, c'est vraiment pour ça que je me confie à vous. Dites-moi si vous pensez que je dois le faire ou pas justement parce que vous pensez que ce ne serait pas correct selon vous. Et si vous avez envie de m'encourager quand même en me disant que bah voilà vous de toute façon vous ne regardez pas des séries anglophones parce que peut-être vous parlez pas anglais et que vous n'avez pas envie de lire des sous-titres ou que vous aussi vous êtes fan d'Undo Stress et vous avez envie de revivre un petit peu cette époque nostalgique, bah voilà dites-le moi en commentaire. Mais par contre si je décide d'aller au bout, rassurez-vous ce sera mon projet à moi avec mes personnages et ma patte. Donc voilà désolé pour ce moment, pas très marrant, j'aime pas trop être négative en vidéo. Enfin j'ai l'impression que là je suis super négative et c'est pas du tout mon genre, surtout quand je suis avec vous. Mais j'avais vraiment besoin de me confier à vous et de prendre votre avis. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet mais ça me semblait important de vous en parler à coeur ouvert et de vous dire ce que je ressentais. Je veux pas de mensonges entre vous et moi et de toute façon j'ai rien à vous cacher donc voilà. Ça me paraissait normal de vous en parler et de vous demander votre avis car vous êtes tout aussi concerné que moi par ce projet. C'est vous qui consommez le contenu que je crée et vous avez votre mot à dire. J'estime que c'est vous qui me faites travailler entre guillemets même si YouTube c'est pas mon travail. J'ai pu monétiser ma chaîne il n'y a pas très longtemps et c'est grâce à votre soutien et à votre présence que je peux avoir un petit complément de revenu en attendant de trouver un travail. Donc c'est pas vraiment un complément de revenu mais c'est un revenu qui est très faible on va dire. Mais voilà même si c'est pas grand chose c'est toujours mieux que rien. Donc merci déjà pour ça, pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire en toute transparence ce que vous pensez de tout ce que je vous ai raconté. Que ce soit en commentaire ou sur Insta si vous êtes timide. Bon maintenant que j'ai un peu vidé mon sac, encore une fois désolée pour ce blabla pas très intéressant et pas super positif. Mais maintenant on va pouvoir parler de la construction. Donc vous l'aurez compris maintenant la construction qui prend vie devant vous et bien sûr la prestigieuse école des arts de la scène de San Maishuno. Au début je voulais installer ce let's play à Del Sol Valley mais en fait cette ville est beaucoup trop petite. Il n'y a pas assez de terrain. Et vu toutes les idées que j'avais je me suis dit que c'était mieux de m'assurer d'avoir assez de terrain. Et en plus je me suis dit que franchement ce serait cool d'avoir une ville qui soit un peu la ville de rêve des persos où seuls ceux qui ont percé peuvent aller vous voyez. Au final dans la vraie ville les meilleures écoles d'art de la scène ne sont pas forcément dans les villes où il y a le plus de studios de cinéma ou de producteurs de musique. Par exemple Julliard qui est quand même une des écoles les plus connues dans les arts de la scène est en plein New York et ça n'empêche pas ses élèves de devenir des acteurs renommés dans d'autres villes ou même dans le monde entier. Enfin bref tout ça pour dire que l'école est à San Maishuno dans le quartier des arts sur un terrain 40 par 30. Au début j'avais cherché un bâtiment dans la galerie et je m'étais dit que je n'aurais plus qu'à le rénover mais c'était vraiment mission impossible. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je me suis lancée dans la construction de l'académie de A à Z. Si vous me connaissez vous savez très bien que je n'aime pas vraiment la construction dans les Sims 4 enfin toujours plus que dans les Sims 3 en tout cas je préfère ça c'est clair. Mais voilà c'est pas faute d'essayer c'est vraiment pas mon truc. Alors j'ai un peu galéré pour avoir la base on va dire de l'école, la coquille. Donc j'ai construit une première ébauche, une deuxième mais à chaque fois c'était un cube avec des formes qui sortaient dont je ne sais pas où, enfin ça ne ressemblait à rien. Du coup j'ai recommencé une troisième fois et j'ai construit le bâtiment d'une manière assez étrange on va dire. Donc en fait j'ai d'abord construit les pièces que je voulais à la taille que je voulais avec tout ce que je voulais dedans genre par exemple les salles de danse il me les fallait assez grandes, je voulais investir à tenant, il me fallait un théâtre, il me fallait une salle de musique avec un sud enregistrement. Donc j'ai tout construit en mode pièce, j'ai enregistré les pièces et ensuite je les ai assemblées sur le terrain en mode puzzle. Puis après j'ai mis les couloirs et j'ai ajusté la façade extérieure en fonction des pièces qui dépassaient ou des renfoncements ou si c'était trop plat je rajoutais du volume. Et franchement c'est assez chaotique à faire mais je trouve que ça rend plutôt pas mal, enfin c'est toujours mieux que ce que j'avais de base, c'est clair. Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour une grosse nullasse en construction, je trouve que je me suis assez bien débrouillée. J'ai essayé, je dis bien essayer, d'organiser un peu tout par activité car je voulais éviter les allers-retours lorsqu'on joue sur le terrain. J'ai d'ailleurs mis des ascenseurs un petit peu partout pour voir si ça nous fait gagner du temps, je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Les ascenseurs sont fonctionnels car ce sont des CC, j'ai utilisé pas mal de CC dans la construction pour les besoins de l'histoire, par exemple les barres de danse, des petits objets de déco qui font référence au personnage. Je mettrai la construction dans la galerie car même si je ne vais peut-être pas réaliser la série, je n'avais vraiment pas envie d'avoir travaillé pour rien. Et je vous posterai bien sûr les CC utilisés dans la construction en barre d'infos, comme ça vous pourrez tout avoir. Je partagerai également une version sans CC pour ceux qui n'en utilisent pas et qui de toute façon n'ont pas accès au CC parce qu'ils sont par exemple sur console. Oui parce que le petit truc que j'ai appris c'est que parfois il y en a qui me demandent bah je trouve pas tes foyers, je trouve pas tes trucs dans la galerie. J'ai dit bah active la case contenu personnalisé et une fois quelqu'un m'a dit bah ouais mais sur console, comme on n'a pas le droit au CC, cette case n'existe même pas. Donc si un créateur ne partage que des trucs avec des CC, on ne le trouvera jamais dans la galerie. Et du coup bah je vous le partagerai, comme ça vous aurez une version où il n'y aura pas de CC du tout, alors il va peut-être manquer des choses, ce sera peut-être un peu moins bien. Mais bon voilà, on va dire que ce sera toujours mieux que rien et vous aurez quand même une bonne base je pense. Et d'ailleurs sur la construction vous verrez que je me suis pas du tout restreinte sur les packs parce que franchement c'était déjà assez compliqué à construire et j'ai pas envie d'avoir acheté ces packs pour rien. Bah il y a Game Changer, je les ai achetés avec mes sous, donc autant vous dire que j'aimerais rentabiliser cet achat. Et du coup voilà, je suis un peu désolée pour ceux qui n'ont que le jeu de base, mais vraiment ça aurait été impossible à construire. Enfin peut-être que c'est possible, mais j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête là-dessus. Et surtout pour un projet qui va être une série, je veux dire c'est pas une construction qui a vocation à être utilisée en tant que gameplay, même si vous pouvez l'utiliser dans vos gameplay si vous avez des histoires un peu similaires. Je ne pense pas vous partager les personnages, c'est vrai que d'habitude j'essaie de vous partager les personnages de mes séries, de mes vidéos, tout ça. J'essaie d'être assez assidue là-dessus, mais tant que je ne l'ai pas statué sur l'état du projet, je trouve ça un peu délicat de vous les partager. Surtout qu'il y en a un qui n'est pas de moi, je l'ai pris dans la galerie et je l'ai modifié, du coup je ne me vois pas vous repartager un personnage qui n'est pas de moi, je ne trouve pas ça correct. Et j'avoue que c'est mes petits bébés, pour l'instant j'ai un peu de mal à m'en séparer, à me dire que si je ne fais pas la série, il faudra vous les laisser. Donc voilà, je verrai en temps voulu comment je fais, mais pour l'instant je ne les partage pas, donc ce ne sera pas la peine de me le demander en commentaire. Autre info, bon qui est un petit peu moins vitale on va dire, enfin même si rien n'est vital, il reste YouTube, ça reste mon délire et ça reste des jeux vidéo, mais du coup je me suis dit que ce serait quand même cool de prendre votre avis là-dessus, cela concerne le titre de la série, j'en ai plusieurs en tête. Au début j'avais pensé à stage, qui veut dire la scène, sauf qu'en français ça fait stage, et je me suis dit mais clairement on ne va pas comprendre le délire, du coup je me suis dit backstage, qui est les coulisses derrière la scène, qu'en gros ça sonnait bien, mais voilà, je ne sais pas, je n'avais pas encore de coup de cœur, donc j'ai continué de réfléchir, et en réfléchissant j'ai pensé à Firefly, qui veut dire Luciole en anglais, puisque les Lucioles sont des insectes qui émettent de la lumière dans la nuit, un peu comme des stars, un peu comme des étoiles montants, et je trouvais ça cute, parce que du coup on a l'impression qu'il n'y a pas de lien direct, mais après coup on comprend le titre, vous voyez, et puis au final j'hésite avec un troisième, qui est Rise, qui veut dire monter en anglais, ils vont monter les échelons on va dire pour devenir des superstars, ils vont monter eux en tant que personnes, ils vont monter en compétences, ils vont prendre de l'assurance, tout ça, et le souci que j'ai avec Firefly, c'est que c'est hyper intellectuel, je trouve, enfin je ne sais pas, ça ne sonne pas du tout pareil, et je trouve que le nom d'une série donne quand même un indice sur l'ambiance globale, par exemple à Blender, donc on prend direct l'ambiance par rapport à si ils appellent ça, genre Stranger, qui veut dire étranger, mais c'est un peu plus vulgaire, un peu moins classe, je trouve que vraiment le titre c'est super important, et je trouve que Firefly, ça donne un côté un peu intellectualisé, un peu soft, sobre, mais qui tourne un peu vers le dark, vers des choses un peu négatives, en finale c'est pas tellement la direction que j'ai prise pour la rédaction des épisodes qui sont super joyeux, hyper drama, avec pas mal de compètes, tout ça, et du coup Rise, même à la prononciation, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus rock, plus fun, enfin en tout cas j'aime vraiment beaucoup ces deux idées, même si elles sont très différentes, mais je pense que j'ai une petite préférence pour Rise quand même, mais si vous avez d'autres idées de titres pour ce projet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que vous serez plus créatifs que moi, je vous avais présenté tous les personnages dans la vidéo FAQ, donc je ne vais pas revenir dessus, sachez que pour l'instant on a 8 élèves qui sont vraiment très différents, on aura des professeurs, et la famille de tous ces petits personnages, si ce projet voit le jour, j'aurais bien sûr besoin de doubleurs, mais ça on a encore le temps pour l'instant, essayons déjà de finir la construction du bâtiment, et d'écrire toute la saison 1, ce sera pas mal, et je pense qu'on a fait le tout de tout ce que je voulais vous dire concernant ce projet, encore une fois si vous avez des questions, suggestions, ou autres remarques constructives, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ou en message privé sur Insta si vous êtes timide. Maintenant que je vous ai parlé de ce potentiel futur projet, j'aimerais faire un point sur les projets en cours sur la chaîne, puisqu'il y a plein de petites choses que je voulais vous dire en FAQ, mais c'était vraiment beaucoup trop long, alors j'ai dû les supprimer, et je profite de ce petit chitchat speed build pour aborder tout ça. Donc premier point, ça concerne le Decade the Challenge, c'est vraiment les vidéos qui me prennent le plus de temps en ce moment, car je me mets beaucoup de pression, notamment sur les machinimas, j'adore cette histoire, mais j'ai vraiment pas envie qu'on se lasse, ni vous ni moi, et du coup ce que je pense faire pour que ce let's play nous maintienne en haleine dans la durée, c'est jouer de mon côté comme j'ai pu le faire récemment, et vous faire des épisodes quand il se passe des choses intéressantes dans le gameplay, ou le scénario que j'ai imaginé, et lorsque le premier enfant d'Imogen et James sera jeune adulte, ce sera la fin de la première génération on va dire, et on fera une petite pause je pense dans le let's play, pour découvrir d'autres histoires, une pause un peu comme sur une première saison d'une série, comme ça après on sera content de retrouver nos persos, et j'aurai eu le temps de vous proposer d'autres contenus en parallèle, et de bien travailler leur histoire, après j'ai un autre plus petit projet en cours, qui est nouveau look pour un nouveau sim, j'ai pas été hyper assidue, pour l'instant j'ai sorti que deux vidéos sur ce concept, c'est qu'un tout petit projet où je fais des relooking de PNJ, mais j'aime bien, je trouve ça assez chill à faire et à regarder, et du coup j'ai très envie de continuer, de faire des petits relooking de foyer, et j'ai très envie de faire les hacking dans le prochain foyer, Le troisième point que je voulais aborder, c'est concernant mon let's play, qui s'appelle Fleur et les Anderson, pour ceux qui sont déjà là depuis un petit moment, vous connaissez peut-être ce let's play, si c'est le cas vous vous rappelez sûrement, que j'avais promis une suite, une saison 2 à cette histoire, le souci c'est que je n'arrive pas à l'écrire, à chaque fois que je reprends ma trame, et que j'essaie de continuer l'histoire, je bloque complètement, au début je savais pas trop pourquoi, et maintenant je pense avoir trouvé la raison, en fait je crois que j'aime beaucoup la fin de l'histoire, telle que je l'ai laissée il y a déjà plusieurs mois, c'est une fin ouverte, qui permet à chacun de s'imaginer la suite de l'histoire, et c'est vraiment ce que je voulais pour ce premier let's play sur ma chaîne, et en fait dès que j'écris la saison 2, j'ai l'impression de faire du réchauffé, et de ne rien apporter de nouveau, donc créativement c'est pas du tout intéressant pour moi, et pour vous en tant que spectateur, c'est vraiment redondant je pense, donc je suis désolée, mais je ne ferai pas de suite à Fleur et l'Anderson, pour autant je n'exclus pas du tout de retrouver les personnages, dans d'autres vidéos, d'autres formats, pour un épisode de Noël, pour des découvertes de CC, enfin vraiment je pense qu'on les reverra, ne vous inquiétez pas, et puis aussi pour être totalement transparente avec vous, c'est une histoire que j'ai certes adoré faire, mais j'ai envie de passer à autre chose, d'aller vers un contenu un peu plus mature, l'Oreal et l'Anderson c'était assez gentillet, un peu enfantin, et maintenant j'appréhende un petit peu mieux le format let's play, j'ai envie de me lâcher un peu plus, surtout que voilà j'ai fait le plein d'animations, de poses et tout, et que je me suis décidée à prendre un abonnement à Epidemic Sound, enfin, et j'ai vraiment envie, et je pense que j'ai vraiment besoin aussi, d'évoluer dans mon contenu, et de faire des choses de plus en plus professionnelles, et qualitatives, sur des histoires qui me ressemblent un peu plus, d'où le projet de série remake d'Undo's 13 par exemple, donc voilà, j'espère que les fans de Florel Anderson, ne seront pas trop déçus, mais rassurez-vous, il y aura plein d'autres let's play sur la chaîne, donc quatrième point, parlons du futur let's play qu'il y aura sur la chaîne, je suis en train d'en préparer un, et pour rappel, il y a quelques temps, je vous avais parlé de plusieurs idées, pour m'aider un peu à prioriser mes envies, et vos envies de let's play, la première idée c'était sur la suite de Florel Anderson, donc ça vous l'aurez compris, c'est non, ensuite il y avait l'idée sur le let's play Decade Challenge, qui est déjà en cours, ensuite j'avais une idée de let's play Apocalypse Zombie, sauf que le problème c'est que le mode que j'utilise, est complètement cassé, donc c'est un peu compliqué pour le moment, en plus je suis dégoûtée, parce que j'avais fini ma map, vraiment j'avais trouvé plein de CC trop cool, qui fassent un peu Apocalypse, vraiment j'étais trop fière, j'étais prête à filmer, et le mode s'est cassé, et depuis bah du coup c'est un peu en attente quoi, ensuite j'avais proposé un let's play autour du pack Année Lycée, mais personnellement je sais pas vous, mais moi je fais une overdose de contenu sur ce pack, et j'ai vraiment peur de ne pas vous intéresser, en plus il y a déjà de très bons let's play sur ce pack sur Youtube, donc voilà je me dis que peut-être dans plusieurs mois, pour juger le pack à froid ce sera intéressant, mais est-ce que ce sera toujours pertinent, je ne sais pas à vous de me le dire, en tout cas j'ai encore une idée de let's play, qui est vraiment celle vers laquelle je vais me tourner, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous aurez la surprise d'ici quelques semaines, j'ai pas mal avancé déjà, j'ai tourné l'introduction, et j'ai quasiment tous mes personnages, tous mes lieux, enfin vraiment j'ai écrit le premier et le deuxième épisode, donc je suis hyper motivée, mais vu qu'il y aura pas mal de petits machinimas, c'est vrai que ça me demande pas mal d'organisation, et j'ai envie de bien le préparer, pour pas être dans le rush, et tourner mes épisodes à l'arrache, et presser les doubleurs tout ça, et tous ces petits machinimas du coup ça prend du temps, mais sachez que c'est vraiment ma partie préférée, dans la création de vidéos, et c'est aussi plus simple pour raconter l'histoire que j'ai envie de vous raconter, dans le cas de ce let's play, et petit bonus, ça me permettra de bien me faire la main sur ce format, et de m'entraîner pour mon remake d'Undo Stress, et comme ça je verrai si vraiment j'ai la capacité de le faire ou pas, bon voilà, je me suis rarement, voire jamais autant étendue en vidéo, sur mes projets, mes doutes, mes craintes, mes rêves, mais je trouvais que c'était important de vous en parler à coeur ouvert, d'être humain en être humain, j'en avais besoin, et même si la plupart d'entre vous n'est probablement pas resté, jusqu'à la fin de ma complainte, ça m'a vraiment fait du bien de me confier à vous, vous êtes devenu une part très importante de ma vie, et cela implique de partager les belles choses, et les choses un petit peu moins belles, mais je veux qu'on fasse tout ça dans une safe place, qui est pleine de bienveillance et de respect. Ce que je voulais faire pour terminer le speed build, c'est bien sûr vous montrer l'école, le résultat final, à quoi ça ressemble, sauf que bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas tout filmé en speed build, parce que j'avais plus de 6 heures de rush, et j'avais pas encore terminé le dernier étage, tout ça, donc je me suis dit que ça allait être un enfer à monter, du coup j'ai terminé hors caméra, et je me suis dit pourquoi pas faire une visite avec une petite musique sympa, une musique de fond, sauf qu'au bout de 65 photos, je n'avais pris que le rez-de-chaussée et le sous-sol, donc autant vous dire que je ne me voyais pas encore une fois monter un truc avec 200 photos quoi, du coup je me suis dit que ce serait plus simple qu'on le visite ensemble, comme ça au moins vous verrez un peu la disposition des pièces, tout ça, du coup voilà à quoi ressemble l'extérieur, bon c'est pas la grande qualité, comme je vous l'ai dit, je suis assez nulle en construction, et j'ai vraiment construit ce bâtiment de manière assez bizarre, du coup on rentre par ici, on arrive sur l'accueil, j'ai pas mal de choses qui ont bougé entre le speed build et maintenant, ici on a des toilettes mixtes, ici on a l'infirmerie toute simple, par ici on a les cuisines, ici on a le petit coin où on peut venir se servir à manger, avec bien sûr un coin petit déjeuner ici, et puis le coin repas, qui est assez grand, si vous voulez jouer avec, je pense que vous aurez de la place pour plein d'élèves, il y a d'ailleurs un petit coin extérieur ici, avec un mur de fleurs que je trouve super joli, par ici on a un coin détente, quand on revient dans le hall, par ici on a l'espace conciergerie, par ici on a le bureau de l'assistante de la directrice, ici on a une petite salle d'attente, si on s'est fait convoquer par la directrice, et ici on a le bureau de la directrice, par ici on a la salle des profs, et ici on a leur vestiaire privée, puisque c'est vrai qu'ils vont pas changer avec les élèves, du coup ils ont des toilettes et des douches, et puis leur petit casier tout ça, on a quasiment fini le rez-de-chaussée, vous voyez que c'est quand même assez grand, en vue du plan ça donne ça, il y a pas mal d'espace quand même, et ici du coup il nous reste à descendre au sous-sol, quand on arrive au sous-sol il y a un petit sas juste ici, qui donne accès à un couloir, d'une part on a des vestiaires, bon bah les vestiaires des élèves, tout de suite c'est moins classe, douche commune et tout, on adore, et ici on a une salle de sport qui est pas lumineuse, j'aurais bien aimé la mettre à l'étage, mais j'avais vraiment plus de place, et je me suis dit qu'au pire j'en placerais une sur la map, et puis on sortira un peu, mais bon je voulais quand même placer tout ça, quand on passe par ici, on a une pièce que j'ai adoré faire, parce que je l'avais jamais fait avant, c'est le théâtre du coup, j'ai fait bien sûr des coulisses, on les verra peut-être pas beaucoup, mais au moins ils sont là, et puis on a la régie juste ici, quand on retourne ici du coup on passe à l'étage, alors je me suis un peu saucée sur les poutres, les auvents, les machins, j'ai peut-être un petit peu abusé d'ailleurs quand je regarde, mais bon on fera abstraction, et au pire je le supprimerai si ça me gêne trop, mais du coup quand on monte à l'étage on arrive ici, donc on peut encore monter, et on a un grand couloir, alors les couleurs je les ai pas trop chargées volontairement, parce que je me dis que pour filmer les machinimas, ce sera plus simple que de devoir déplacer les meubles, essayer de trouver la place de mettre tout le monde, enfin bref vous avez compris, mais c'est pour ça qu'il y a certains espaces qui sont un peu vides, je me suis dit que ce sera quand même plus simple pour filmer, ici du coup on a une salle de musique, et ici on a un studio d'enregistrement, ici on a un petit coin lecture, par ici on a la seule salle de classe du tout le bâtiment, ensuite par ici on a encore les mêmes toilettes qu'en bas, et ici c'est une salle qui a pas mal changé depuis le speed build, puisque je me suis servi plutôt du pack comme au cinéma, plutôt que les meubles que j'avais mis de base, et du coup c'est la salle de théâtre, par ici on a donc la première salle de danse, qui sera plutôt la salle de danse moderne je pense, même si après on pourra interchanger bien sûr, et ici on a plutôt la salle de danse classique, que j'ai faite un peu plus grande, et il y a bien évidemment des vestiaires, c'est tout pour cet étage, on va passer au dernier étage, qui est vraiment un étage qui m'a pris beaucoup de temps, parce que je pense que vous voyez, c'est peut-être le plus chargé, on va dire qu'il m'a pris autant de temps que le rez-de-chaussée je pense, mais ouais franchement c'est un étage qui m'a demandé énormément de travail, parce qu'en fait c'est l'internat, parce que oui les élèves de première année dorment sur place, en tout cas que pour la première année, après ils se prennent des apparts, des colocations tout ça, du coup ici j'ai remis un coin repos, un peu détente, par ici on a la première chambre, qui sera celle de Madison et Aphomia, du coup là c'est le côté d'Aphomia, et ici c'est le côté de Madison, qui est encore un peu enfant dans sa tête, les salles de bain sont communes à chaque fois à deux chambres, sauf quand il y a vraiment de très grandes chambres, avec beaucoup de gens dedans, on verra ça après, mais du coup là c'est la salle de bain des filles, et ici on a la chambre de Rita et Anastasia, qui je vous le rappelle ne vont pas s'entendre du tout, du coup je pense que ça va être assez drôle de les faire cohabiter ensemble, ici on a la chambre du concierge, puisque le concierge vit sur place, c'est un vieux monsieur qui s'appelle Raoul, ici on a la chambre de Zion et Alberto, qui est assez simple, mais en même temps je pense qu'ils s'en fichent un petit peu de la déco, il y a surtout pas mal de bazar, et ils partagent leur salle de bain avec la chambre d'à côté, qui est la chambre de Jessie et Mike, ici on a la buanderie, toute simple, mais on en a bien besoin, et ici on a des chambres qui seront pour les autres élèves, qu'on va pas spécialement suivre, on va pas suivre les 15 élèves de la promo, on va suivre que les 8 que je vous ai présentés lors de ma FAQ, et qui sont présents là en bas de l'écran, et il nous reste plus qu'à voir la terrasse, bon ça va aller assez vite, puisque voilà on voit à peu près tout, mais du coup il y a des coins pour se poser, pour manger, pour bosser en groupe, tout ça, des petits coins pour s'asseoir, discuter, chiller un petit peu, et du coup voilà, on a fait le tour de ce bâtiment, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ce speed build un peu en mode chitchat vous a plu aussi, j'ai pas l'habitude de faire de la construction, et je pense que ça se ressent dans ma façon de construire, et de présenter les choses en speed build tout ça, je me suis vraiment beaucoup confiée à vous aujourd'hui, ça va me faire très bizarre de clôturer cette vidéo, avec ma petite phrase de d'habitude, comme si de rien n'était, mais bon, la routine peut être réconfortante apparemment, alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir, et sur ce je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, et à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501